Je me présente Amel, thérapeute en hijama, connu aussi sous le nom de ventousothérapie, cupping thérapie. Je pratique la hijama depuis quatre années. Je suis diplômée en médecine académique, anatomie, physiologie et pathologie et je posais des attestations de pose de ventouse. Qu'est-ce que la hijama ? La hijama est une médecine naturelle ancestrale, reconnue par l'OMS depuis 2004. C'est une thérapie prophétique qui est reconnue dans le monde musulman. C'est le fait de poser des ventouses à différents endroits du corps en faisant de micro incisions pour extraire le mauvais sang. Les bienfaits. Sa principale action est épuratif, c'est-à-dire qu'elle extrait les substances toxiques et nocives du corps. Elle aide à la production d'hormones. Elle favorise la détente et réduit le stress. Elle soulage les douleurs musculaires ou squelettiques. Bref, la hijama aura un effet positif, quelle que soit la pathologie. Combien de séances ? Pour une simple détox, tous les trois mois, c'est amplement suffisant. Et lorsqu'il y a une pathologie plus sérieuse, il faut faire une séance une fois par mois sur trois mois. Comment se déroule une séance ? Il est nécessaire d'être à jeune trois heures avant la séance et de prendre une douche. Je procède à une anamnèse et par rapport aux renseignements fournis, j'établis le protocole. Je commence par un massage, je pose les ventouses pour faire monter les toxines et je fais les micro-incisions et le mauvais sang sort. La grande question, est-ce douloureux ? Non, c'est largement supportable car le fait de poser les vents tous sèches, ça anesthésie la peau. Pour conclure, notre corps est le bien le plus précieux et le fait de pratiquer la hijama va augmenter notre capital santé. pour conclure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada